Je m'appelle Didier Salaber, je suis le responsable de ce bar-restaurant situé à Montmartre qui s'appelle le Sermon d'Hippolyte. Alors ce qui nous rend unique c'est le Maccabée. Nous avons ce soir une belle Américaine et une belle Canadienne qui boivent le Maccabée. C'est un cocktail qui a été inventé par mon grand-oncle dans les années 50 et qui a été servi à Ernest Hemingway, Deborah Kerr et pas mal d'acteurs et d'actrices. Ce cocktail c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon activité puisque j'ai bossé 25 ans dans l'industrie de l'énergie. Je voulais que ce Maccabée redevienne une boisson reconnue parce qu'elle est vraiment très bonne et que les gens adorent ce cocktail. Ma philosophie c'est de rendre les gens heureux ici dans ce bar. Donc j'organise des événements, j'organise des concerts, j'organise également des séminaires d'entrepreneurs etc. Et puis j'organise, parce que j'aime beaucoup la culture, j'organise tous les mois un nouveau vernissage, un nouveau finissage de culture. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir les œuvres de Larissa Noury au Mur qui sont là depuis un mois. Et elles sont magnifiques, elles sont très belles. Elle a d'ailleurs fait une peinture aux couleurs du Maccabée. Donc elle s'inspire vraiment de la couleur du Maccabée. Donc je suis aussi très reconnaissante. C'est génial parce qu'on rencontre plein de gens. C'est très intéressant. C'est une très bonne idée, c'est convivial. Ça change des expos habituels. C'est très... Non, c'est... On rencontre des personnes dans l'art, on rencontre des peintres, des artistes, des sensibilités. J'ai rencontré une femme peintre qui fait des très belles choses. Donc c'est une très bonne idée, c'est chaleureux, il y a une chaleur humaine et qui va bien avec Larissa Noury. Pour moi, c'était une expérience nouvelle. Et pourtant, c'est une expérience assez traditionnelle pour les artistes de Montmartre. Parce que tous les grands noms, Toulouse-Lautrec, Cré-Noir, Monet, même Picasso, ils ont commencé à Montmartre et ont exposé leur petit format au café, au petit resto, dans les brasseries. Quand j'ai rencontré Didier, le propriétaire des serments de Polypé, il m'a proposé de faire cette... J'ai l'habitude d'exposer chez Artésien, Brutolosé. L'espace est beaucoup plus lumineux, plus grand. Mais ici, c'est une autre expérience. C'est-à-dire que déjà, c'est le bar assez unique, parce qu'il sert à des cocktails très originales qui étaient appréciés par Ernest Hemingway. Donc là, tu touches l'histoire. Et moi, j'adore l'histoire. Et quand j'ai vu les noms Maccabées, je me suis dit, bon, je vais appeler mon exposition Les couleurs des Maccabées. Ça fait très mystérieux à la fois. Ça fait énigmatique et ça donne envie de découvrir. Donc les gens vont bien évidemment aussi se poser des questions. Qu'est-ce que c'est ces couleurs de Maccabées ? Et comme cocktail est composé des substances aussi énigmatiques, ça donne la couleur rouge. Mais la couleur rouge des différentes nuances avec les touches de lumière, je trouve dans ma peinture. Je sélectionne certaines œuvres qui correspondent à ce thème. J'ai créé quelques-unes qui sont complètement nouvelles. Et voilà, je compose cette exposition pour remplir les murs des couleurs de Maccabées. Ce Maccabées, c'est vraiment la raison qui m'a poussé à ouvrir ce bar. C'est un cocktail que mon grand-oncle Hippolyte, qui avait un bar au Pays Basque, enfin qui bossait dans un bar au Pays Basque, a créé dans les années 50. Il y a 10 alcools dedans, plus d'un petit enrosé. Et cet alcool a été apprécié par mal d'acteurs et d'actrices. Et nous, moi j'en bois depuis que je suis petit, enfin depuis que j'ai 18 ans, on va dire, en famille, aux anniversaires, à Noël, au jour de l'an. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je voulais que ce Maccabées redevienne connu et apprécié par des gens, et notamment à Paris. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu ouvrir ce bar pour, entre guillemets, ressusciter le Maccabée et le rendre appréciable par pas mal de personnes. Comme d'habitude, ce sont les techniques différentes. La technique principale, c'est de l'huile, avec des couleurs tactiles. Vous avez des verres, des pigments naturels, des feuilles d'or, des papiers de soie. Tout ça, c'est stratifié et ça donne l'image qui commence à apparaître en distance. Mais ça reste toujours ce style de nouvel impressionniste que je défends. Donc on reste toujours à Montmartre, qui est le berceau, en fait, de l'impressionnisme aussi, des peintres impressionnistes. Et aussi, j'ai quelques petits tableaux qui sont faits avec de vin, sur le thème de vin, qui correspond aussi à cette thématique de bar, de serment de l'église. Ce lieu, il existe depuis au moins 50 ans. Ça a été, il y a au moins 50 ans, un bar à hôtesses, comme on disait. Donc il y avait des hôtesses qui passaient là. Et puis ça a été transformé en bar, puis en restaurant, puis en bar, puis en restaurant. Il y a eu pas mal de nouveaux propriétaires. Pour ma part, moi, j'ai repris ce fonds de commerce il y a un an et demi. Donc c'est relativement nouveau. Et puis j'aime avoir une clientèle sympathique, bienveillante, conviviale. Ici, les gens sont contents, sont heureux de passer un bon moment ensemble, autour de Maccabée, et puis de visiter les œuvres qui sont affichées au mur, donc celles de Larissa ce soir. Et voilà, ça me fait plaisir de rendre les gens heureux à une échelle de la soirée, voilà, à une petite échelle. J'apporte une modeste contribution, mais j'essaye d'apporter cette modeste contribution tous les soirs. Je pense que l'art est fait pour créer des mondes, pour réunir les gens, pour tirer vers les hauts. Et ma peinture, c'est une état d'âme. Je pense que je suis à la fois très timide et à la fois quelqu'un qui a du courage de montrer mon état d'âme sur mes peintures. Et quand je vois que les gens sont heureux, qu'ils adorent les couleurs et l'admirent à cette technique, ça me rassure. Et je pense que les mondes comme ça, il faut créer les mondes de l'énergie positive, les mondes de perspectives lumineuses qui nous invitent de voyager sans voler, on va dire. Je suis sensible à la peinture, j'y connais rien, mais j'adore la peinture, j'adore ça. Et ce que j'aime, c'est qu'elle met des éléments, on peut toucher les tableaux, c'est vivant. Il y a des matériaux nobles, il y a des pigments, des couleurs, du rouge, qui évoquent des spics, qui évoquent des volcans en effusion, qui évoquent la mer, les feaux marins. Il y a un tableau qui me rappelle un rêve que je fais. Je me souviens d'un rêve extraordinaire. Je ne saurais pas le mettre en peinture parce que je ne suis pas peinte, à grand regret d'ailleurs. Peut-être que je le mette en film. En fait, je voyais un jardin de roses, une roseraie, sous la mer. Donc avec des contrastes de couleurs et la nuit. Je voyais comme s'il y avait des étoiles qui se reflétaient dans l'eau avec des rosiers, des roses, roses rouges, des roses blanches, des roses rouges. Et ces tableaux, pourtant ils sont abstraits à ma apparence, mais voient ça, ce rêve. En fait, elle nous donne du rêve, Larissa, c'est une femme belle, très élégante, la russe, magnifique, toujours souriante, avec du cœur, avec une émotion. Ce n'est pas superficiel, il y a vraiment une émotion, une culture. Et dans ces tableaux, on part en rêve, on part dans un voyage. Ça pourrait être les volcans, les fjords, la mer. Il y a des couleurs, des bleus extraordinaires. Voilà ce que je voulais dire de Larissa, parce que quand il y a des belles choses sur cette planète, il faut le dire. Alors moi, j'ai toujours aimé l'art, l'art sous toutes ses formes. Et puis, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Nella, qui est une artiste à Montmartre, qui est jeune. Et qui, le soir d'un concert, m'a abordé en disant, j'avais des œuvres d'un ami à moi, qui m'a dit, ça serait bien qu'on mette un peu de gaieté, et surtout qu'on change, parce que mes œuvres, elles étaient là exposées depuis 3, 4 ou 5 mois. Et c'est vrai que c'est bien de donner la chance. Alors, il y a beaucoup d'artistes jeunes qui ne sont pas connus, qui ne peuvent pas se payer une galerie parce que ça coûte très cher, et qui n'ont pas les moyens, et qui aimeraient faire découvrir leurs œuvres à leurs amis, à leur famille, à leurs parents, etc. Et ça, ça m'a donné une stimulation également pour aller vers ce sujet-là. Donc voilà, j'ai travaillé avec Nella. Elle m'a proposé quelques artistes qu'elle connaissait. Et puis, j'ai trouvé des artistes par moi-même. Et puis, des gens sont venus. Il y a récemment une personne super sympathique qui est venue, qui est jeune, qui a 25 ans, et qui va exposer ses œuvres parce qu'elles sont très belles. Et elle ne peut pas se payer une galerie. Et moi, je suis contente d'exposer pendant un mois ses œuvres. Ça m'amène du monde, ça fait connaître mon bar. Et puis, elle, ça l'a fait connaître également. Donc, c'est une sorte de win-win, de gagnant-gagnant entre les artistes et moi. Dans le cas de Larissa, qui est une artiste mondialement reconnue, c'est un petit peu différent. Je pense qu'elle était là, elle a déjà sa galerie, mais elle a fait quelque chose de très sympa, on l'a sympathisé. Et ça me fait plaisir d'avoir les œuvres de Larissa au mur aujourd'hui. Oui, j'ai goûté deux versions de Maccabée. La version forte et moins forte, les survivants. Je pense que les deux qui sont bien. J'aime beaucoup. Ça reste toujours énigmatique, la formule qu'il faut deviner. Je n'ai pas deviné, je ne suis pas très forte, mais j'aime bien son cocktail. En février, l'année dernière, il faisait super froid, il faisait moins de 10 degrés, il neigeait. C'était des conditions horribles. Et j'avais deux Américaines qui étaient au bar, qui ne voulaient pas sortir parce qu'ils faisaient très froid, et qui aimaient beaucoup le Maccabée, donc elles se sont réchauffées. Et pour agrémenter la soirée, j'ai créé ce petit jeu qui est de dire, voilà, parmi les ingrédients du Maccabée, vous devez essayer de trouver les alcools qui composent ce cocktail. Donc c'est très difficile, parce que ce sont des vieux alcools qui existaient dans les années 50. Et j'ai inventé un petit jeu où les personnes essaient de trouver 5 alcools parmi les 10 qui sont dedans. Et s'ils en trouvent effectivement 5, je leur offre un Maccabée. Mais aujourd'hui, personne n'a jamais gagné. Les personnes trouvent un alcool, deux alcools, trois alcools. C'est très difficile parce qu'on sent des alcools un petit peu confidentiels, pas toujours faciles à trouver. Et il y a un petit jeu, mais ça crée de la dynamique. Justement, le triptyque avec les couleurs du Maccabée. C'est dégradé que je voulais montrer, des couleurs très fortes, des contrastes très forts dans la première partie. Les couleurs un petit peu plus sourdes, des contrastes un peu plus douces dans la deuxième partie. Et vraiment, une partie très claire, orangée, comme le cocktail Maccabée survivant. Et voilà, ce que j'aime, c'est donner la chance à des artistes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient un peu plus anciens, pour venir exposer leurs peintures, leurs photos, leurs vidéos, peut-être leurs sculptures, peut-être un jour, dans ce bar. Voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est d'être un bar, j'ai envie d'être un bar un peu différent. Je ne suis pas un bar normal, je ne suis pas une brasserie, je n'ai pas de terrasse, etc. Je veux être un lien social, un lien social entre les gens, un connecteur pour que les gens soient contents d'être ici et puissent se retrouver, se faire des amis et partager autour d'un Maccabée, autour de belles œuvres au mieux. C'est vraiment un lieu sympathique, Didier est adorable et nous avons une synthèse des arts et des plaisirs de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !